La Commune de la Semaine. La Commune de la Semaine. La Commune de la Semaine fait étape à Bêtevillère. Je suis en compagnie du maire Stéphane Muller. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs de Radio-Studio 1. Nous sommes aujourd'hui dans la Nouvelle-Mairie. Et quand je dis Nouvelle-Mairie, c'est un euphémisme en fait. C'est un bâtiment pluridisciplinaire que vous avez inauguré il y a quelques jours avec le sous-préfet notamment. Vous pouvez nous parler de ce bâtiment flambant neuf ? Exact. L'inauguration était le 6 mai. Le bâtiment pluridisciplinaire qui regroupe d'une part la mairie et d'autre part la salle d'accueil pour le périscolaire. Donc, cantine, accueil du matin et puis périscolaire le soir. C'est un gros projet. On peut presque parler du projet du mandat car l'enveloppe budgétaire est assez conséquente. Oui, le projet du mandat, en fait, il était à cheval sur les deux mandats. Donc, on a commencé à mi-mandat les premières esquisses et les premiers chiffrages et la concrétisation s'est faite sur le deuxième mandat. Projet à hauteur de 800 000 euros, c'est conséquent pour un village de 830 habitants pour lequel vous avez obtenu pas mal de subventions, il faut le souligner. Le temps politique est long pour arriver à réaliser ces projets ? Oui, en fait, vu l'enveloppe nécessaire au niveau de la DETR, donc l'enveloppe que le sous-préfet, on a dû passer le dossier sur deux années. Donc, à côté de ça, on avait le département et la région qui ont financé et on a eu un financement à 76%. Et la volonté de départ, c'était de tout regrouper sur un site, de faire en sorte que ça soit plus pratique, notamment pour les enfants ? Alors, en fait, on a fait faire des études au niveau de la MATEC, donc Moselle Assistance Technique, un organisme de département. On avait la solution d'extension de l'ancienne mairie, la solution de rénovation des présbytères, mais en parallèle, on était obligé de construire quand même un bâtiment ici pour la cantine. Et en faisant les différentes esquisses et chiffrages, avec les subventions qui suivaient, vu qu'on accueille de l'enfant, c'est le projet de construction en face du bâtiment de l'école qui a été retenu. Donc, c'est pratique et c'est également dans un beau cadre, avec un écrin de verdure, on a des baies vitrées qui donnent sur la nature ? Alors, c'était la volonté de l'architecte, justement, pour voir de l'ouverture. Donc, on est vitrées sur la partie école. Et de l'autre côté, on voit effectivement l'église, qui reste quand même encore le cœur du village. Et puis, toute la baie vitrée sur la partie arrière, qui donne sur la zone de vie du complexe. Au cœur du village, vous l'avez dit, Bête Villers, on regroupe Bête Villers, Guisin, Eulin, et vous y tenez. Vous tenez à cette unité, pas de division dans le village. Non, pour moi, c'est clair. C'est vrai qu'il y a eu d'anciennes querelles, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. L'idée, c'était de même enlever les poteaux qui sont coexistants entre les villages. Mais bon, ils sont en place, alors qu'on les a déjà racolés. Sur Eulin et puis Bête Villers, il y avait 100 mètres qui étaient vides. Donc, on a vu avec le département pour unifier les trois villages. Bête Villers, c'est aussi un village où quand il y avait des fêtes populaires, parce que là, il y a eu une petite pause, forcément, contexte sanitaire oblige. Les fêtes ont toujours bien marché. On peut penser à la fête de l'Afrique, à Miss Pays de Beach. Bientôt, il y aura la nuit des couleurs à l'arrière du bâtiment, justement. Comment vous expliquez cette réussite ? Je pense que c'est dû au dynamisme qu'il y a toujours eu au sein de la commune. Les acteurs politiques, les concitoyens et le monde associatif. Et surtout, un monde associatif qui continue, lui, à évoluer au niveau de la commune, parce que malgré le Covid, on a deux associations qui sont encore créées. Et au niveau des manifestations, donc effectivement, on a le Festival Afrique, qui aujourd'hui est presque la fête du Pays de Beach, on peut le dire. Et à côté de ça, effectivement, la nuit des couleurs qui amène également beaucoup de monde, mais qui, elle, est gérée par les cœurs éléphants. Mais à ça, se rajoute également une première, pour cette année, donc une remarche au monde, organisée par l'intersociété. Et j'imagine que quand on est maire d'un village, on tient particulièrement à ce dynamisme associatif, à ce qui crée le lien social ? Exact. Et puis, la chance que j'ai, c'est qu'en fait, dans l'ensemble du conseil municipal, les gens, ils sont dans toute association. Que ce soit l'union sportive féminine, le conseil de fabrique, l'amicale des sapeurs-pompiers. Je ne vais pas tous les nommer, mais en fait, j'ai du monde dans toutes les associations. Vous avez raison, il ne faut pas nommer tout le monde parce qu'on risque toujours d'oublier quelqu'un dans une liste et je ne veux pas vous mettre dans ce piège-là. Autre projet, projet au niveau de la maison dite Maison Gustave. Ah, la Maison Gustave qui a fait verser quelques larmes lors du début de la démolition. Donc, en fait, ce carrefour est à risque. il y a l'abri-bus, un passage piéton, puis les gens roulent effectivement très vite à cet endroit avec pas trop de visibilité pour les riverains qui sortent des rues annexes. Donc, on a fait l'acquisition de ce bien il y a près d'un an. C'était prévu déjà depuis de longues dates quand la personne partait en maison de retraite que la commune récupérait le bien. on fera venir Malamatec à nouveau, donc l'organisme du département pour voir comment sécuriser. Alors, par rond-point, par feu tricolore, à eu de voir. Et à côté de ça, on aurait également la sécurisation sur l'ensemble de la localité parce que ça roule très vite à tous les endroits du village. Puis, adapté à... Dans chaque endroit, par exemple, Guisin, on ne pourra pas faire la même chose qu'un cablet de village par exemple du fait qu'il y a la côte. Donc, on peut difficilement mettre des plateaux sur le nez. Donc, il y a peut-être des chicanes, mais bon, c'est le genre du département qui nous aiguilleront là-dedans. Il y a également en cours une consultation citoyenne, je crois. Il y a un projet au niveau du village de pourquoi pas faire un marché ? Est-ce que c'est toujours dans les cartons ? Donc, ce projet fait partie également du projet de notre équipe sur le mandat, c'est de mettre en place un marché. Il faut se prendre le temps pour se poser pour le concrétiser. D'accord, donc on n'est pas forcément sur un marché hebdomadaire, peut-être bien hebdomadaire, vous tâtiez encore le terrain, c'est ça ? C'est ça, à réfléchir. C'est vrai qu'on sort du Covid, tout a été bloqué pendant deux ans, donc on va laisser évoluer la chose et puis surtout il y a d'autres dossiers qui sont ouverts encore. Notamment, on a à l'école en face, on va faire la réfection complète de la toiture avec l'isolation des combles, tout le parc d'éclairage en LED et puis les deux pompes à chaleur en cascade pour réduire les frais de fonctionnement. Est-ce que parfois quand on est maire, on est un peu frustré, on a envie de faire plein de choses pour son village et à un moment, on le voit, il y a beaucoup de projets qui sont en cours et à un moment, on doit être raisonnable, on se dit, ça ce sera 2023, 2024, parce qu'il faut que les sous-suivent. Alors, là je vais vous contredire parce qu'en fait, lorsqu'on a été mis en place en 2020, on a eu ce sous-préfet qui est venu voir l'ensemble des élites du territoire et il y a eu ce fameux déciles relance, donc une solution pour relancer le bâtiment et donc l'État avait débloqué des fonds complémentaires. Donc, quand j'ai entendu ça, le soir, j'ai réuni l'équipe, j'ai dit sur les 27 nouveaux élus sur les 46, ils ne seront pas prêts pour déposer ce dossier, ces dossiers, on avait un mois et demi pour les déposer. quitte à faire un crédit, on va faire toutes les demandes de subvention, donc on y a rajouté l'éclairage public qui a été réalisé, donc le projet va être subventionné à 50% et sur la première année, on a gagné 7000 euros. C'est non négligeable. Et donc maintenant, le bâtiment de l'école, ça s'est passé également, on a la réfection du foyer de Hulain qu'on a transformé en logement, l'ancien logement au-dessus de la mairie qui va également être rénové et on a le SASS devant l'ancienne salle, on va faire un SASS qui permettra de faire de l'accueil et puis un vestiaire pour y laisser les amis. Donc vous avez bien saisi la balle au bon et vous avez bien profité du plan de relance pour... Vous n'avez pas laissé passer l'occasion. Ah non, c'est clair, exactement, exactement. Donc maintenant, il y a d'autres projets encore qui vont suivre, notamment le logement de l'autissement. Donc c'est pareil, on en parle depuis un moment et puis il fallait faire des choix sur le mandat d'avant, l'autissement ou le bâtiment de la mairie. Pour nous, c'était important de la sécurité des enfants parce qu'ils déjeunaient à l'ancienne salle. Donc on a privilégié ce projet-ci. Voilà, et faire ce pôle central dont on a parlé au début de cette interview. Et tiens, comme on parlait d'enfance, les grandes vacances approchent, l'été se rapproche petit à petit, il fait bien chaud aujourd'hui, on s'y croirait presque. Je vous propose de vous plongez-vous dans vos souvenirs d'enfance quand vous étiez gamin à Baie-de-Villère. Quels sont vos bons souvenirs de ces périodes de longues vacances scolaires ? Alors, j'ai grandi dans une exploitation agricole, donc c'était pas trop les vacances. Il fallait donner un coup de main ? La funaison, la moisson et les pommes de terre. Voilà. D'accord, donc ça, vous avez gardé peut-être un goût du travail de ça ou du goût du grand air ? Oui, c'est ce qui me motive aujourd'hui. J'ai toujours été beau sœur et puis, après, au niveau de la commune, j'ai une belle équipe derrière, on ne fait rien tout seul et je pense que Baie-de-Villère a fait un bond quand même sur les dernières années. Stéphane Muller, maire de Baie-de-Villère, merci beaucoup. Je vous en prie.